bien bonjour à tous bonjour à toutes que dieu vous bénisse bienvenue sur notre plateforme herman ivoiré usc je suis très content de faire encore cette vidéo alors beaucoup de personnes se demandent se posent la question de savoir vraiment qu'est ce que je veux faire dans la vie qu'est ce que j'aimerais faire dans la vie il y a tellement de métiers il y a tellement de métiers il y a tellement de métiers que il n'est pas facile ok de prendre une décision et de choisir ce qu'on aimerait être est ce qu'on aimerait faire dans la vie j'aimerais produire cette vidéo pour vous aider un tout petit plus vous savez chers frères africains ivoirien ivoirien nord gabonais malien togolais je salue tous les togolais ici sont des personnes qui me suis vraiment 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 camerouna aussi vous êtes salué malien bukunabé gagné tous ceux qui sont en france tous ceux qui sont ici aux états unis en côte d'ivoire qui me suivent je vous salue merci beaucoup de me prendre en cours et vous pouvez mettre un pouce bleu et aussi sans oublier de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos alors donc je le disais que il y a trop de choses sur la planète terre il y a la maçonnerie il y a en tout cas il y a beaucoup de choses il y a donc les mécaniciens il y a les couturiers les couturières il y a des gens qui font le métier de massé pédicule médicule des gens qui travaillent donc dans les multimédia il y a beaucoup de deux choses mais ce que j'aimerais vous dire de la manière que vous êtes en train de voir les propositions que je vais faire dans mon fond c'est à dire les propositions de métier les images que vous voyez derrière moi ce sont des propositions que je vous fais en images pendant que je fais mon exposé j'aimerais vous dire mes frères et sœurs que de faire le travail dans lequel tu te sentiras plus à l'aise c'est à dire c'est que tu aimes c'est ça qu'il faut faire c'est que tu aimes le plus parce que si tu fais un travail que tu n'aimes pas arrivé c'est un moment tu seras un peu découragé titus ce qu'on appelle en français j'en ai marre tu en aura marre de ce travail quand il s'agit d'aller au travail tu ne seras pas content quand ton téléphone va sonner pour te réveiller ou bien je sais pas ton réveil va te réveiller tu ne seras pas content mais quand tu fais le travail que tu aimes plus dans ta vie tu es toujours content la seule chose qui peut te fatiguer un peu c'est peut-être je peux dire que c'est la fatigue la fatigue corporelle pourra te fatiguer pourra te distraire ou bien te fatiguer sinon à part cela tu seras toujours content d'aller au travail vous comprenez un peu donc à la question à cette réponse c'est tout simplement de faire ce que tu aimes maintenant je veux revenir sur des personnes qui sont venus des personnes qui sont venus dans des pays qui ne sont pas donc leur pays d'origine c'est à dire tu te retrouves ici aux états unis tu te retrouves en chine tu te retrouves en espagne tu te retrouves en suisse au canada et j'en passe il y a tellement de bons pays sur cette planète même ton pays d'origine est aussi un bon pays voilà donc tu te retrouves dans un pays qui est un pays étranger il y a ce que j'ai appelé je pense que j'avais fait une vidéo dessus les travaux d'insertion c'est à dire le travail qui te permet de comprendre comment les choses fonctionnent il y a ce qu'on appelle les travaux de plongeurs c'est à dire travailler dans des restaurants laver les assiettes voilà c'est à dire c'est que les français étrangers sur la peau noire appel donc j'ai un peu oublié le nom là les ivoirais disent manger son totem c'est à dire faire le travail que tu n'aimes pas ou donc tu n'as pas le choix mais tu dois faire ce travail pour subvenir à tes besoins et pour arriver à payer tes petites factures d'insertion ça c'est les travaux donc quand on appelle manger son totem dans ce cas précis tu n'as pas le choix moi mon manger le totem que je voulais faire c'était de laver les véhicules mais aujourd'hui je n'ai pas quand je suis parti on m'a dit que il n'y avait pas d'encore de de boulot pour moi donc c'est comme ça que j'ai opté pour aller postuler dans un endroit fermé puisque ici là où je vous parle si vous voyez que je suis en demande un point de membres et si un petit t-shirt c'est parce qu'il fait chaud il fait chaud et à toi moi c'est même chose comme l'afrique moi si tu travailles encore sous le soleil tu risques de te de 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 payer un peu plus cher ok voilà donc c'est pourquoi je suis content là où je travaille et j'aime particulièrement le fonctionnement de là où je travaille pour ne pas faire de publicité je ne dirai pas le nom comme j'ai l'habitude de le faire mais il ya beaucoup de travaux ok alors toutes les images que vous voyez défiler là ce sont des travaux et les travaux de médecine il ya des travaux du voilà mais ne confondez pas les travaux d'insertion et les travaux d'avenir donc les travaux d'insertion ou manger son totem où tu n'as pas le choix ça tu n'as pas le choix tu es obligé de faire du travail qui te vient là tu dois aller être gardiennage gardien faut être gardien pendant que tu es en train de construire ton avenir en allant peut-être à l'école ou en formation professionnelle pour le travail d'avenir dans les travaux d'avenir je peux citer appel mail et regarder pour toutes les images qui défilent je le répète derrière moi ok voilà je peux citer l'infirmierie entre les filières on peut dire ça comme ça c'est qu'on appelle neuf ok c'est un travail c'est un travail d'avenir être donc en mécanicien et c'est pas mécanicien où tu t'en vas t'accrocher un patron de mécanicien jusqu'à ce que tu sais réparer non tu vas aller à l'école tu vas voir le certificat tu vas passer les tests avant d'être dans un mécanicien certifié je vais dire ok surtout ici aux états unis ça nourrit beaucoup son nom être mécanicien parce que ici la voiture n'est pas un luxe comme chez nous en afrique et la voiture est un luxe ce qui fait que les gens n'ont pas le choix ok donc de prendre les trucs en commun tout ça voilà parce que les gens n'ont pas le choix de le faire donc les mécaniciennes mais ici c'est débordé quel que soit un la partie tu vas choisir si c'est la partie du moteur si tu veux être mécanicien superficiel mais tu vas aller travailler ils vont t'envoyer vont t'envoyer ça c'est pas chose mais si tu veux être spécialisé parce que dans fait des mécaniciens y'a spécialisation y'a un ami qui a été gradué dans la partie de ce qu'on appelle des engines et engines je sais pas si je prononce bien mais c'est des moteurs voilà lui il est spécialisé dans le moteur et bientôt il va commencer à chercher travail les travaux d'avenir ce qui est le plus difficile après avoir obtenu ton diplôme surtout ici aux états unis c'est d'avoir le premier boulot c'est ça parce que tu n'as pas d'expérience vous comprenez un peu tu n'as pas d'expérience là dedans donc avoir le plus dans les travaux d'insertion laver voitures travailler dans les restaurants laver assiettes et il ya déjà même qui suivait les personnes âgées voilà les personnes âgées là c'est bien payer mais moi bon je n'ai plus pas trop fait que ça je suis un peu désolé mais bon je ne peux pas faire ça c'est bien payer c'est bien payer même tu dois changer le couche qu'elle est tu souviens déjà qu'ils sont alzheimer ça c'est les travaux d'insertion il ya d'autres qui préfèrent faire ce genre de travaux là toute leur vie ça ça dépend d'elle moi je ne vous conseille pas cela ne sont pas paresseux ok parce que moi même je suis en train de me préparer psychologiquement à tous les niveaux même financièrement pour pouvoir aller à l'école peu importe le temps que ça prendra je vais encore fait travailler ma cabeça j'avais encore fait tourner ma cabeça parce que j'aimerais faire un travail d'avenir le travail d'avenir comme je l'ai cité les mécaniciens il ya d'autres mecs qui font fait deux ans d'études pour être les camionnaires le gros camion là voilà ce qu'on appelle un troc troc delivery c'est vrai si vous prononcez bien mais je connais les choses mais les prononcations me fatiguent un peu le troc delivery ça paye bien il ya un gamin il se prend 25 dollars l'heure 25 dollars l'heure c'est bon et les gens travaillent seulement quatre jours et puis ils ont trois jours de repos ils sont à l'aise vous voyez bien les travaux d'exception il ya l'infimier infinière être docteur docteur ça prend beaucoup de temps et c'est vraiment cher le coup mais quand tu sortis bon il ya les égales et être ingénieur ingénieur même le proté de cette maison il a été ingénieur en son temps mais il a fait sept années d'études pour sortir ingénieur ok et dans le dans le bâtiment c'est d'eux ils sont dans le bâtiment et ça ça nourrit personne non tu peux aller faire des études pour le bâtiment la construction des bâtiments parce que chaque fois ici les maisons ne sont pas des maisons en dur comme chez nous en afrique les maisons là sont c'est une matière comme le bois c'est même le bois on va dire comme le bois les maisons sont en bois donc arrivé ce moment les états poussent les propriétaires à renouveler leur maison il ya d'autres même qui cassent tout et qui reconstruisent la maison comme le disait la mater là où je vivais que je salue ici et on sait bien peut-être qu'elle m'est régalant caché les gardes et un gros big off merci pour le service est rendu et donc pour moi et pour toute la massaïlande qui me regarde voilà donc cette dame m'a dit que tu vois cette maison là il dit à 20 jours ils vont casser tout vont reconstruire que ici c'est comme ça parce que c'est du bois dont il ya une date de périmption il n'est pas comment vous expliquer mais c'est comme ça donc si tu es si tu prends par exemple le bâtiment c'est très porteur l'informatique aussi là c'est très très porteur voilà l'informatique c'est très très bon tu peux aller donc en avoir payé ce que j'appelle les travaux d'avenir c'est des travaux où on parle de carrière où tu peux avoir une carrière c'est à dire tu peux monter 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 donc l'informatique aussi est très bon est très bonne même c'est que elle casse le tibia qu'elle a elle est un peu le poussé un peu difficile il ya d'autres qui vont et il ya beaucoup de branche il ya beaucoup de branches il ya un sécurité informatique il ya ceux qui font les développeurs d'applications vous voyez donc c'est des choses qui sont un peu plus dit du mais si tu te fais confiance tu peux sortir donc voilà avec ton ton diplôme en informatique et puis voilà tu es bien vous comprenez donc pour ne pas être trop long j'aimerais vous encourager mes frères du seul à faire donc des boulots que vous aimez il faut faire ce que tu aimes ok moi particulièrement j'aime l'informatique et j'aime aussi le mécanique les mécaniciens un travail ici des véhicules j'aime le moteur j'aime le système comment le véhicule est fait vous comprenez voilà j'aime un peu ça je me m'attendais penser un peu entre les deux là s'il faut choisir et le bâtiment aussi c'est très bon j'aime parce que j'aime construire au fait j'aime tout ce qui est construction voilà donc l'informatique tu vois non et les véhicules et le bâtiment aussi les trois aspects dans lesquels sinon il ya aussi le nez qui paye très bien qui est bon aussi être au docteur il ya tellement de travaux travailler dans ce qu'on appelle les warehouses les warehouses c'est des grandes entreprises ok tu peux aller appliquer là bas travailler là bas aussi mais il faut t'apprêter tu vas soulever les cantons les cartons c'est des travaux qui nécessitent beaucoup de muscles et beaucoup d'efforts voilà donc j'aimerais aussi produire cette vidéo j'espère qu'elle vous a fait du bien je vais pas être un peu plus long puisque le montage le montage prend assez de temps et puis aussi voilà la mise en la mise en ligne prend aussi assez d'étant herman yvara ici si vous avez des questions vraiment sentez vous livre de poser les questions donc quel genre de boulot qu'il faut faire il faut faire le boulot que tu aimes mais quand tu viens d'arriver dans un pays le premier bloc qui tombe donc sous la main il faut saisir l'opportunité juste pour être inséré juste pour ne pas donc comme lui les faits voilà pour vivre et pour suivi c'est très important et puis c'est aussi une expérience voilà parce que quand tu vas aller faire l'autre boulot quand tu vas chercher à monter on te demandera est-ce que tu as dit à travailler quelque part tu dis oui j'ai travaillé dans tel coin je travaille dans tel coin et j'ai travaillé dans tel coin voilà donc c'est un peu ça donc il ne s'agit pas de mentir dans vos résumés le résumé c'est ce qu'on appelle le curriculum vitae dans chez nous le cv ne mentis pas dans les résumés parce que on peut voir forcément ils vont attraper pour les ventes attraper donc parce qu'on demande même le numéro l'adresse et le nom de ton employeur vous comprenez l'adresse c'est pas l'adresse de là où ton employeur vit mais c'est l'adresse de l'entreprise voilà donc on demande tout ça dont ils peuvent vérifier donc on peut te prendre un coup sûr vous comprenez voilà merci beaucoup voilà je ferai quand même pas mal des vidéos dans ce sens là ok et la prochaine le prochain direct ça sera pour 2,2 mais demain je serai en direct par la grâce de dieu ou après des mains voilà c'est à dire le jour après que vous regardez cette vidéo je serai en direct vous parlez un peu de la dv l'autorité voilà mais habitué aussi à ce genre de sujet parce que c'est très important si vous avez des questions des suggestions mettez là en commentaire ou écrivez-moi sur mon instagram suivent moi sur instagram il ya à peu près 1400 personnes qui me suivent là bas suivent moi là bas je balance aussi quelques vidéos qui arrivent à destrester pas sur moi mais des vidéos un peu qui font un peu rire je fais des postes si vous moi sur instagram si vous moi sur ma page facebook et maniveur est ici et suivent moi surtout sur cette chaîne youtube à mes temps possible et le commentaire donc voici un peu ce que je voudrais donner comme voilà réponse à cette question qui m'a été posée par esther depuis le canada merci gros bisous à ma soeur esther merci à toutes les personnes qui me coûtent cher et auxquelles je coûte cher on est ensemble merci à tous les membres de la chaîne youtube herman ivares yessin tu connais en fait la hermaine la hermaine la oh et 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 la et Sous-titrage FR ?